aïe bon là ça va plus du tout mon tiroir n'en peut plus trop de câbles il faut trouver un moyen d'arranger ça ça joue à cache-cache dans tous les sens j'ai donc réfléchi à une solution pour ne plus m'embêter avec tous ces câbles je pense que ça peut vous intéresser on commence tout de suite mais juste avant je remercie cyber ghost vpn qui sponsorise cette vidéo et je pense que vous savez tous aujourd'hui ce qu'est un vpn tiens d'ailleurs toi tu peux nous expliquer et toi bon ok je vais le faire c'est l'un des meilleurs moyens aujourd'hui pour se protéger contre les voleurs de mots de passe les sites malveillants vpn ça veut dire réseau virtuel privé et en gros à chaque fois qu'on utilise du wifi cyber ghost vpn va créer une sorte de tunnel sécurisé à sens unique et si on veut remonter jusqu'à nous c'est pas possible car notre adresse ip est en quelque sorte cachée et nos données sont encryptés tu comprends sinon tu as pas un truc pour garder des films et bien justement un vpn ça te permet de débloquer tout le contenu international ici plus de 7000 serveurs dans 90 pays différents donc si un film ou une série sera uniquement sur le disney plus usa le netflix japonais bien tu peux y avoir accès regarde c'est super sain sur l'application tu sélectionnes par exemple le japon ça te débloque tout le contenu pour ce pays avec un abonnement tu peux te connecter sur cet appareil différent et c'est multi plateformes windows ios android etc la dernière fois exemple concret j'ai voulu louer un film sur youtube et puisque j'habite en suisse je me suis fait avoir le film était en suisse allemand ou en allemand je sais plus trop impossible de changer la langue donc dernièrement en utilisant cyber ghost vpn j'ai pu louer mon film sur le youtube français comme ça pas de mauvaise surprise c'est 36 millions d'utilisateurs 5 étoiles sur trust pilot seulement 1,95€ par mois plus 4 mois gratuit satisfait ou remboursé sous 45 jours une très belle offre je vous laisse un lien en description surtout n'hésitez pas à faire un tour puis toi tu vas me rendre mon téléphone allez allez mesdames et messieurs voici ma solution pour ne plus s'embêter avec les câbles l'idée c'est de les avoir à portée de main donc on peut très bien imaginer un rack imprimé en 3d comme on a déjà vu derrière le bureau ça permet de disposer les câbles les uns à côté des autres c'est très pratique c'est la solution la plus simple je vous laisse d'ailleurs un lien en description d'un stl si ça vous intéresse le souci avec ce genre d'impression c'est que c'est pas tout le temps évident d'aller les attraper parfois on les remet pas bien du coup ça tombe derrière le bureau et puis les câbles qui pendouillent c'est pas très beau niveau câble management donc si on pouvait avoir un mécanisme avec le câble qui sort directement du bureau et qui va venir se ranger tout seul ça serait tip top je me suis servi des aspirateurs filaire comme source d'inspiration pour trouver une manière de ranger enrouler ses câbles concrètement le mécanisme qu'on retrouve dans un aspirateur c'est un ressort spirale qu'on a pré contraint et lorsqu'on le fait tourner il va venir se compresser quand on le relâche il cherche à revenir à sa position initiale en se déroulant grâce à une sorte de cale et une roue dentée on peut stopper le ressort de se relâcher et il faudra par conséquent faire pivoter la cale pour libérer la roue et donc libérer le ressort c'est comme ça que ça fonctionne quand on appuie sur le bouton fil de l'aspirateur alors concevoir ce genre de système avec l'impression 3d c'est super fun à faire mais niveau modélisation pour maîtriser l'expansion du ressort il ya toute une démarche de dimensionnement c'est assez long et délicat et les tests que j'avais déjà effectué n'était pas très concluant l'assemblage est assez complexe en plus c'est pas uniquement de l'impression 3d ça reste délicat d'enrouler des câbles assez épais comme moi j'utilise puisque je les custom moi même je vous laisse d'ailleurs la vidéo pour recycler vos câbles si ça vous intéresse donc cette conception cette modélisation j'aurais pu la mettre en dessous de mon bureau et voilà c'est un peu compliqué je la mets de côté elle me servira certainement un autre jour j'ai donc réfléchi à autre chose pour la suite de mes recherches je me suis plus concentré sur la faisabilité avec un montage plus simple 100% imprimé en 3d et donc en prenant compte des limites des machines que j'ai à disposition je suis donc parti sur un montage linéaire sous forme de glissière le câble serait tenu cette fois par un ressort plat qu'on peut tirer lorsqu'on a besoin d'utiliser et qu'on peut relâcher qu'il puisse rentrer dans le bureau je me suis lancé premièrement sur la modélisation du ressort imprimé en 3d et notamment en filaments flexibles le but c'est d'obtenir un objet avec une extension minimum de 20 cm sans dépasser la limite élastique du filament sinon il va se détendre et ne reviendra plus exactement à sa position initiale et il faut une section ou une épaisseur suffisante pour qu'il puisse être suffisamment puissant pour ramener le câble malgré les frottements dans la glissière démarche entièrement empirique je n'ai fait aucun calcul uniquement des tests et un peu de flair j'obtiens au final ce ressort imprimé sans support est conçu avec une sorte de goulotte traversante pour laisser passer le futur câble au passage si vous souhaitez vous aussi imprimer ce genre de filaments flexibles l'idéal c'est d'utiliser des imprimantes équipées en direct drive moi ici j'ai utilisé la flash forge mais j'aurais très bien pu utiliser la sidewinder x1 ou la x2 qui arrive bientôt sur la chaîne si vous avez un système bowden classique comme la viper la ender 3 etc ça peut aussi marcher si le filament n'est pas trop flexible mais vous pouvez tester moi je m'en suis sorti avec la ender 3 comme on peut le remarquer deux petites languettes sont solidaires au ressort et l'objectif c'est de les faire passer dans une rainure dans la glissière pour éviter que le câble reparte en arrière une fois qu'on a tiré dessus grâce à ces petites cales en gros l'idée c'est que quand je tire dessus ça va forcer sur les cales clac 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 et quand je relâche ça va venir en butée sur ces fameuses cales et ça pourra pas repartir en arrière si maintenant je veux ranger le câble l'astuce à laquelle j'ai pensé est de retirer le câble à son maximum quand on a fini de l'utiliser pour qu'il puisse descendre dans une autre rainure et sans cales de cette manière le ressort peut le ramener à son point initial le souci après c'est comment le faire remonter sur la rainure du dessus un réel problème d'autant plus qu'imprimer la glissière sans support c'est pas assez propre au niveau de ces fameuses rainures ça va créer trop de frottement et avec support pas évident de les enlever sans tout abîmer je vous épargne donc de mes autres réflexions et mes autres designs que j'ai réalisé je vous propose ma dernière solution on est toujours sur ce système de glissière mais cette fois sans rainure au bout du ressort j'ai une sorte de tête désolidarisé que je peux fixer déjà facilement au ressort et qui va me permettre aussi de fixer le câble dans une petite empreinte que j'ai réalisé sur mesure aux petits oignons lorsque cette tête arrive vers la fin de la glissière ça va pousser par flexion de cal vers le bas solidaire à la glissière pour la laisser passer et ainsi la retenir une fois entièrement passée mon astuce cette fois pour la ramener c'est d'avoir testé un profil sur la tête au niveau de la butée une sorte de chanfrein ça me permet de bloquer la tête si je la relâche doucement ça viendra en butée comme tout à l'heure si je tire au max et que je relâche d'un coup cette fois ci ça aura plus de puissance et ça va en quelque sorte forcer le passage grâce au profil c'est comme ça que je compte m'en sortir j'ai monté la glissière dans un premier temps sous l'établi pour voir si ça marche quand je tire le câble ça fonctionne nickel ça arrive bien en butée quand je tire un peu plus fort pour le faire revenir ça ne marche pas à tous les coups il y a trop de frottement le ressort n'est pas assez puissant pour faire rentrer complètement le câble en soi c'est pas hyper dérangeant mais tout ce raisonnement et travail de conception juste pour ça j'ai donc essayé encore et encore d'améliorer mon design pour limiter au max les frottements j'ai aussi réduit la largeur et augmenter la longueur de la glissière pour avoir un assemblage plus compact et avoir plus de punch au niveau du ressort j'ai ajouté des petits inserts aussi pour être sûr que le câble ne va pas glisser c'est très simple à mettre en place avec un fer à souder je vous laisse un lien en description de ces petites choses bien pratiques je remercie au passage france par accord des cable organizer de m'avoir fourni en gaines et en paracord je vous laisse aussi les liens ça m'a permis de refaire des câbles tout neufs pour ce projet avec les différentes connectiques usb je dirais une fourchette entre 40 et 60 impressions test pour que ça fonctionne enfin ouais ça m'a bien usé le mécanisme que j'obtiens n'est pas 100% fiable ça c'est sûr je suis sûr qu'il ya de meilleures solutions mais direction quand même le bureau pour faire quelques trous et voir le rendu final allez c'est parti c'est parti c'est parti finalement je suis content du résultat le mécanisme fonctionne et l'esthétique sur le bureau est magnifique accompagné de mes interrupteurs que j'avais réalisé dans une ancienne vidéo et je vous remercie parce que elle a bien marché c'est ma première vidéo qui dépasse les cent mille vues et c'est un réel une réelle fierté quand on démarre donc un grand merci à vous maintenant que ça fonctionne j'en ai profité pour imprimer d'autres glissières en filaments bois pour essayer de matcher un peu plus avec le bureau même si on les voit pas directement ça me fait plaisir vous remarquez ces rigoles sur les côtés des glissières ça me permet d'en stacker plusieurs les unes sur les autres j'ai donc comme ça à disposition l'usb c usb b usb mini usb lightning et il me manque plus que le micro usb que j'attends de recevoir et ça sera nickel mesdames et messieurs alors j'ai pas fini tout imprimé j'ai fait avec deux glissières et ça fonctionne bien donc avec quatre cinq ça fonctionnera aussi très bien là j'en peux plus j'ai trop imprimé je dois trouver par contre une solution pour camoufler la glissière qui sort du bureau étant donné que j'avais déjà fait mes trous pour les interrupteurs je ne peux pas faire autrement pour l'instant si vous êtes chaud de refaire ça à la maison en tout cas les stl sont gratuits en description comme vous l'avez remarqué ce système marche mais c'est loin d'être fiable et c'est loin d'être la meilleure solution je serai donc très heureux d'en discuter avec vous sur ma chaîne twitch en live pour essayer de l'améliorer et puis n'hésitez pas à venir aussi discuter sur discord si vous avez de bonnes idées on pourrait réimaginer complètement le design enfin bref c'est une solution si vous êtes arrivé jusqu'ici de la vidéo je vous remercie grandement n'hésitez pas à vous abonner à liker à partager la vidéo si elle vous a plu un grand merci à cyberghost vpn d'avoir sponsorisé cette vidéo n'oubliez pas l'offre en description on se retrouve très bientôt mesdames et messieurs ciao